résistance force armée citoyenne liberté à midi j'écoutais les infos ils ont parlé du covoiturage la prime de 100 euros covoiturage écologique voitures électriques donc si on comprend bien seuls ceux qui feront du covoiturage avec des voitures électriques auront la prime ce qui veut dire qu'ils font ça pour pousser les gens à acheter des voitures électriques ils feront tout 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 pour que vous achetiez des voitures électriques et quand tout le monde va avoir la voiture électrique on va vous imposer une borne spéciale avec un compteur séparé avec un deuxième abonnement où vous payerez le kilowattheure entre 25 et 30 centimes voire 40 centimes de plus c'est ce qu'ils sont en train de préparer c'est à dire que les voitures électriques vont vous coûter plus cher qu'un moteur thermique c'est uniquement l'écologie il n'y en a pas il n'y en a pas l'écologie c'est uniquement du business comme eux la pratique c'est du business parce que les voitures électriques ne sont pas du tout du tout du tout écologiques quand il va falloir recycler toutes ses batteries toute l'électronique qu'il y a là dedans je vous dis pas les décharges que ça va faire ils vont broyer tout ça ils vont entasser et ça va partir encore dans des pays pour aller polluer chez les autres d'ailleurs c'est pour ça que l'état veut s'accaparer des de beaucoup de pays pour les utiliser aussi comme décharge non seulement de leur prendre les matières premières d'exploiter la main d'oeuvre ils veulent jeter ce qu'ils ont de trop là bas ici c'est une c'est une organisation de malfrats voilà l'écologie c'est pas comme ça qu'ils la feront ils avaient qu'à au début accepter le plus répandre le gpl on en a fait tout un cinéma ça risque d'exploser vous comprenez machet une voiture électrique c'est une surchauffe des batteries elle explose pareil et l'hydrogène c'est encore pire c'est une bombe voilà un petit peu ce que j'ai à dire écologie écologie regardez comme celui là zéro c'est du business c'est que du commerce tout ce qu'ils sont en train de faire c'est que du commerce que du commerce les éoliennes ça produit rien au courant ça produit rien ils vont en mettre de partout c'est du commerce là derrière il se cache encore des grands comme le bon je vais pas dire le nom parce que tous ces multinationales qui sont propriétaires de peu de plusieurs endroits c'est que du business elles ont rien d'écologique elles ont rien de productif faut pas faut pas vous leurrez là on vous on vous prend la tête avec ça et tout ce qu'ils font tout ce qu'ils font depuis 2020 ce qu'on vous a fait ce que vous avez accepté c'est tout c'est tout du business tout 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 c'est comme le le dos le paracétamol il y en a y en a mis ralentissent la productivité il stock et puis dans quelques temps on débloqueront on dira attention attention le paracétamol il a pris 25 centimes de plus et oui c'est pour faire péter le prix il va augmenter c'est comme tout il faut savoir que là bas du côté du japon de la chine de la corée il ya des millions de conteneurs de marchandises qui sont en attente pour venir en france ou ailleurs mais c'est fait exprès c'est bloqué c'est bloqué pour faire une inflation et quand ça va arriver on va raquer on va payer ça faut bien vous le mettre en tête éteignez votre télé et faites marcher votre cerveau